alors pourquoi vous devez penser à récupérer l'eau des rivières récupérer l'eau des rivières bonjour je suis philippe de l'âge du blog habitabule et du concept green pod et aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo du matin en allant courir sur le thème de pourquoi on devrait récupérer l'eau de la rivière ce matin en fait en allant courir je me aperçu en bas de chez moi là bas au rive de l'indre donc j'avais plus d'eau quoi alors j'ai écouté hier que l'indre avait perdu 60 cm en 48 heures l'indre c'est ça alors là on est sur le bras principal toute façon à cet endroit là je crois qu'il n'y a pas d'autres bras on va voir plus loin je vais aller plus loin je ferai d'autres petites là il n'y a plus rien là il n'y a plus rien là et 60 cm là oui une petite retenue là les 60 cm là il devait y être il y était quand je suis repassé il y a quatre jours ils y étaient ça venait à ras un petit peu en dessous mais ils y étaient là d'un seul coup hop j'ai aspiré le reste et puis là bas c'est pareil de l'autre côté c'est pas mieux et en courant vous allez voir un peu plus loin il ya plusieurs retenues on va aller voir ce que ça donne alors regardez là on le voit très très bien là on voit très bien la marque la marque il n'y a pas très longtemps quoi là on voit la boue et là on voit la marque alors la prochaine fois promis je tâcherai de venir avec ma mon petit osmo pocket parce que là en marchant ça vibre un peu là il reste une flaque je vous dis pas les poissons là ils sont là au bord ils affleurent voilà le pêcheur il peut venir avec une épuisette c'est pas la peine de venir avec une ligne avec l'épuisette pour ramasser ce que vous voulez là une bonne friture je serai content j'essaye de voir me cacher du soleil ah ouais ben on va y voir plus loin alors ça pour moi c'est un avertissement c'est un avertissement on va le prendre comme un avertissement c'est à dire un philippe ton concept green pod donc t'attends 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 t'es pas sûr t'es t'as peur etc ben non 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 là maintenant c'est bon faut le lancer et puis deux eh ben l'avertissement c'est les gars pour l'année prochaine récupérer de l'eau récupérer de l'eau c'est à dire trou par tous les moyens partout les moyens j'ai bien dit quitte à devenir désobéissant on n'a pas le droit de soi-disant de récupérer ou d'utiliser l'eau de pluie voilà on n'a pas le droit de creuser un puits chez soi enfin faut 50 mille autorisations je l'année prochaine je récupère de l'eau je récupère de l'eau parce que ça fera la différence c'est à dire que au mois d'août au mois d'août quand l'année 2020 quand il y aura plus d'eau chez les voisins vous si vous en avez récupéré peu importe ce que ça vous aura coûté vous vous en aurez voilà et ça faut bien y penser alors là on arrive au petit moulin de l'association les jardins laissent persévérance ben là il y a de l'eau mais le problème c'est que elle ne coule pas en bas quoi elle ne coule pas en bas il y a de l'eau il n'y a pas tant que ça quoi c'est du jamais vu c'est du jamais vu je ne sais pas si je peux passer par là il me semble que ça rejoint de l'autre côté normalement je ne peux pas y passer normalement je ne peux pas là tout ça normalement il y a de l'eau il y a de l'eau jusqu'à mes pieds là là ça a perdu 40 cm mais c'est le dessus de d'un petit déversoir quoi là normalement passe pas même l'été on passe pas là on dira un pont on dira un chemin qui a été construit pour ça pour passer au dessus de l'eau ben non non normalement on n'y passe pas là regardez l'oie stagne hop les poissons là une petite truite non pas de truite ici bon j'y crois pas alors récupérer de l'eau regardez comme ils sont beaux les jardins de la persévérance alors une association de réinsertion regardez comme c'est beau malheureusement il y a des gens qui viennent la nuit leur piquer leurs tomates ouais bon alors récupérer de l'eau mais récupérer l'eau de pluie mais je parle pas de récupérer l'eau de pluie dans des dans des gros bidons là j'appelle ça des bidons moi dans des cuves ce qu'ils appellent des cubes moi j'appelle ça des bidons de 3000 litres quoi ou 5000 litres ça c'est de la gnognote en plastique en plus non non moi je parle de construire des cuves en béton mais des cubes de 50 mille litres quoi de 50 mètres cubes et puis de récupérer l'eau à la fois de pluie mais aussi de récupérer l'eau pourquoi pas des rivières alors peut-être deux cubes différentes une cuve pour récupérer l'eau de pluie et une cuve pour récupérer l'eau des rivières moi je parle carrément de venir avec un camion pomper l'eau de la rivière quand celle ci est en cru je parle de récupérer l'eau quand il ya la crue en hiver j'ai pourquoi il serait pas possible de la récupérer quitte à payer un camion avec une citerne j'y pompe ce que le camion contient je sais pas exactement faudra regarder hop je l'emmène chez moi alors il y en a qui me diront bah ouais mais on a bouffé du du co2 on a utilisé un camion du pétrole je vous c'est de la connerie tout ça au final au mois d'août qui c'est qui qui c'est qui fera la différence bah c'est celui qui aura de l'eau alors cette eau de de rivière faudra certainement la traiter je sais pas toutes les informations à ce niveau là il faut la traiter il faut la filtrer etc je parle pas de la boire je ne parle pas de boire l'eau de la rivière je parle d'utiliser l'eau de la rivière dans la maison lavabo de la salle de bain l'évier de la cuisine et la douche parce que aujourd'hui c'est complètement idiot d'avoir une baignoire on a tous une douche il y a encore un déversoir là il ya de l'eau alors c'est incroyable parce que là bas il n'y en a pas et là ça coule il ya un endroit en fait qu'il faut que ça remonte quoi ça monte jusqu'à dépasser le déversoir on l'a encore heureux encore heureux il ya un peu d'eau là on descend petit à petit on est derrière chez bobèche voilà il y a des pêcheurs là bas on va pas les déranger des pêcheurs ou des campeurs c'est quoi ça coule encore on sait bien ça va remplir petit à petit donc j'en étais où récupérer l'eau de pluie dans des cuves de 50 mètres cubes ou de 20 mètres cubes mais la vraie cuve quoi pas de la cuve de merde en plastique que vous achetez dans les magasins de je vous montrerai comment faire c'est pas compliqué quoi et et de récupérer l'eau de pluie c'est les deux seuls endroits là où tout le monde vit les deux seuls moyens de récupérer facilement après ceux qui vivent à la montagne ils peuvent récupérer la neige quand elles font enfin je vais plein de choses à penser mais il va falloir y penser les gars il va falloir y penser parce que l'année prochaine si on se retape un été comme comme celui là l'année prochaine on n'aura pas d'eau on n'aura pas d'eau pour moi ça c'est un avertissement là on est juste au dessus regardez les diversoeurs là y en a pas donc ça veut dire que ça coule pas depuis là haut ça ne coule plus alors apparemment il va pleuvoir à partir de dimanche il va pleuvoir trois quatre jours c'est un petit sursis quoi ça continue comme ça je sais pas oui la pompe la flotte pas dans la rivière je sais mais c'est quand même c'est quand même énorme donc il faut récupérer l'eau de pluie il faut récupérer l'eau de la rivière donc l'eau de pluie apparemment c'est la meilleure ça va être facile de la traiter l'eau de rivière ça va être un peu plus compliqué mais peu importe peu importe je pense sincèrement que au pire puis on peut utiliser les toilettes pour le jardin moi je crois beaucoup au système de michael reynolds d'ailleurs chip dont s'est inspiré solutionnera par exemple qui est de récupérer l'eau de pluie l'eau de pluie filtrée elle sert à alimenter la cuisine et la salle de bain ensuite elle est refiltrée elle va dans les toilettes et elle va une partie va dans les toilettes et une autre partie va dans la serre la serre et puis il ya une partie aussi qui est bu mais avant de passer dans les toilettes moi je m'en mêle je m'en mêle Philippe tu t'en mêles Philippe tu t'en mêles mais peu importe je crois qu'il arrive avec la mémo il arrive à l'utiliser trois fois maison salle de bain si on réfléchit bien salle de bain évier de la salle de bain et cuisine donc ça c'est une fois la deuxième fois c'est les wc la troisième fois ça peut être la boire après multiple filtre et la quatrième fois c'est la serre et ensuite on peut dire cinquième fois avec le jardin donc c'est pas trois fois c'est cinq fois putain c'est cinq fois avec une seule eau dans le système normal c'est j'ai de l'eau chez moi j'ouvre le robinet pour la pour la salle de bain je peux ouvrir le robinet pour la cuisine mais c'est la même eau d'accord et après je la rejette dehors et non non faut plus faire ça il ne faut plus faire ça putain la preuve la preuve c'est que il n'en aura plus on est trop habitué on est beaucoup trop habitué à avoir les services qu'on a quoi les services d'eau les services d'électricité le téléphone internet moi le premier moi le premier dès qu'internet ça rame je m'énerve ça me prend la tête à philippe le jour où il y aura plus internet si un jour le réseau tombe pendant trois jours si un jour le gouvernement la mairie de votre commune vous dit bon ben monsieur de la fin vous dit à la population alerte population vous avez pas d'eau pendant trois jours en fait comment vous faites comment et si votre voisin il est dans la merde vous si vous avez pensé à récupérer de l'eau vous serez tranquille vous serez tranquille dans quelques années ça va plus être de dire je suis écolo faut pas que faut pas que j'utilise du béton faut pas non dans quelques années ça va être j'ai de l'eau ou j'en ai pas j'ai de l'eau j'en ai pas j'arrive à payer mes factures où j'arrive pas est ce que je vais arriver à payer mes factures alors pareil si vous avez une petite maison vous y arriverez si vous avez une maison ou un appartement de 100 mètres carrés à mon avis vous aurez les petits problèmes enfin bref voilà il ya encore un petit peu d'eau heureusement que je regarde dans le sens voilà donc là il ya encore un petit peu d'eau donc si vous avez aimé cette vidéo c'était mon petit coup de gueule si vous avez aimé cette vidéo mon petit coup de gueule sur l'eau je vous invite à la partager surtout la partager et puis à vous intéresser mon système green pod je vous mets un lien en bas regardez cette petite vidéo j'ai préparé ou que je vais préparer ça devrait vous intéresser je vous dis à bientôt et puis en espérant que il pleuve s'il vous plaît dieu maya fait pleuvoir et puis pensez à récupérer de l'eau si vous avez des idées pour récupérer de l'eau d'autres idées auxquelles j'ai pas pensé parce que c'était une vidéo vraiment improvisée complètement parce que j'ai vu qu'il y avait pas doux vous me le dites dans les commentaires